Voilà, on vous fait rencontrer le cinéma de Chambly, je pourrais vous raconter son histoire. Ça durerait deux ans et deux jours, mais voilà, c'est une belle réussite. Elle a maintenant ce cinéma un peu plus d'un an, un an et trois mois. Et dès à présent, il se classe dans ceux qui ont le plus de public. Et nous avons, dès la première année, eu 250 000 entrées. Là, on en prévoyait 200 000. Et puis parler du cinéma sans parler de la salle de spectacle et de théâtre, ça serait une erreur. Et puis parler du cinéma sans vous dire que la zone d'activité va s'agrandir, qu'il y aura bientôt des petits restaurants et plein de choses sympathiques, serait une faute. Et puis voilà, c'est une belle histoire à continuer, à développer. Alors j'ai quelques amis qui me disent, ah oui, oui, ça va faillir à la ville de Chambly. Je ne sais pas très bien comment ça ferait une faillite, puisqu'on a vendu le terrain. Puisque nous avons la chance de récupérer les taxes foncières. Et que le reste, ce n'est pas nous qui sommes propriétaires, c'est le cinéma. Donc s'il y avait une difficulté, c'est le cinéma qui l'aurait. Et ça ne serait pas la ville de Chambly. Mais ils n'ont pas de difficulté, puisqu'ils viennent demander une nouvelle salle. Et si on pouvait l'agrandir ? Et si on pouvait avoir une salle de 300 places ? Et si on pouvait avoir deux petites salles supplémentaires ? Donc les pistes vinaigres que je rencontre régulièrement, et qui disent que c'était une catastrophe, je les attends maintenant au cinéma, et dire que c'est magnifique, c'est ce qu'ils ne manqueront pas de faire, comme à chaque fois que les critiques sont dépassées.